Tous les matins, avant l'ouverture, c'est le même rituel. Opérateur depuis 5 ans, Damien Furlan contrôle les installations des 12 parcours acrobatiques du parc, disséminés sur 6 hectares de terrain. Une vérification qui ne doit souffrir d'aucune erreur, car certains ateliers sont parfois nichés à plus de 10 mètres de hauteur. La première chose que je dois faire, ce sera mettre la clé, pour pouvoir faire comme si j'étais un client, et ensuite, quand je fais les parcours, il faut que je vérifie si les petits cerclages sont bien vissés. C'est ce qui fait que si je saute, je suis en sécurité. Alors, chaque câble, serre-câble, mais aussi plateforme de réception, sont testés. Et ce, tous les jours pendant les 7 mois d'ouverture du parc. Effectivement, on se met à la place du client pour voir s'il y a des problèmes de réception à l'issue d'une tyrolienne, pour grimper un filet. Donc, on est vraiment dans la peau du client, avant d'être dans la peau de l'opérateur, lorsque l'on ouvre les portes du parc. Un contrôle nécessaire, car selon une étude gouvernementale, plus d'un tiers des accidents est dû à la mauvaise réception d'une tyrolienne, par exemple. Et là, je peux remarquer que ce matelas, il n'est pas bien mis, donc du coup, il va falloir que je le remette droit. Et ça peut être une petite chose, un petit détail, mais si la personne, elle est de dos au moment de la tyrolienne, elle pourra se faire mal contre l'arbre. Et il vaut mieux éviter tout accident. Chaque année, le site est contrôlé en interne et par différents organismes chargés de constater le respect des normes européennes de sécurité, mais aussi phytosanitaires, car 35 000 visiteurs par an utilisent quotidiennement Pont-de-Singe ou encore Tyrolienne, des installations qui éprouvent la résistance et la santé des arbres. Ce mardi matin, le parc reçoit un groupe de visiteurs et chaque fois, l'accueil et les consignes de sécurité sont les mêmes. Si jamais vous restez bloqué, vous attendez de plus bouger, vous mettez les mains sur le cadre, vous vous retournez et on se tue jusqu'au bout. Quand on est haut, il y a le stress de la hauteur déjà et souvent, ils ont peur de tomber. Alors qu'on ne peut pas tomber, on est toujours accroché. Et du coup, sur les parcours test, là, ils peuvent le comprendre qu'on est toujours accroché et qu'il n'y a pas de risque qu'on chute. Pour améliorer les conditions de sécurité, depuis 4 ans, le parc France Aventure d'Amneville a mis en place un nouveau système de lignes de vie continue. Une clé qui permet aux visiteurs d'être accrochés en permanence sur le parcours. Résultat, selon le syndicat national des parcs acrobatiques en hauteur, les accidents deviennent plus rares. Un nouveau dispositif apprécié des utilisateurs.